Pas d'inquiétude à ce faire, la Côte d'Ivoire s'engage à figurer parmi les 100 premières destinations à découvrir dans le monde avec 500 000 touristes en 2015. Message clé du ministre ivoirien du Tourisme, invité à la 11e édition des Grands Rendez-vous de Fraternité Matin, qui célèbre son premier anniversaire. Selon Roger Cacou, le tourisme ivoirien a certes connu des problèmes pendant la crise postélectorale, mais les choses se normalisent. Le pays, qui compte 1700 réceptifs hôteliers et 150 agences de voyage, envisage d'accroître sa capacité hôtelière d'au moins 5000 chambres d'ici à 2015. La progression du flux touristique ces dernières années, on parle de 200 000 touristes en 2010, 269 000 en 2011, 289 000 en 2012, donc 290 000 en 2012. Et un objectif de 300 000 pour 2013, je pense qu'on fera mieux. Cependant, selon certains intervenants, des freins dont la pollution de la baie Lagunaire, l'indice sécuritaire en Côte d'Ivoire ou encore les nombreuses taxes versées par les réceptifs hôteliers nuisent au développement du tourisme ivoirien. Des ébauches de solutions, dont l'harmonisation des taxes et l'exonération fiscale des réceptifs hôteliers, ont été présentées par la Fédération nationale des industries du tourisme de Côte d'Ivoire. À l'issue des échanges, le ministre du tourisme, Roger Cacou, a signé le livre d'or des grands rendez-vous de Fraternité Matin. Merci. Merci.